Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique et il y avait une euphorie, une euphorie commune au Sénégal. Il y avait une euphorie. Il y a des jeunes qui se sont complètement déshabillés et qui se mettaient à prendre un bain dans la rue. Je ne sais pas si vous avez vu ces affaires-là. Oui, des gens qui étaient tellement contents que finalement ils ont perdu la raison. Ils ont posé des actes qu'ils peuvent regretter après. Ils étaient tellement contents qu'ils ne savaient plus que faire. Le philosophe, lui, même s'il est très content, il gardait intacte la raison. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Gardait intacte la raison. C'est pourquoi Descartes a affirmé que c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Donc celui qui ne philosophe pas est frappé de cécité intellectuelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'aveugle, ce n'est pas celui qui ne voit pas. L'aveugle, c'est celui... L'aveugle n'est pas celui qui ne voit pas. L'aveugle, c'est celui qui ne se sert pas de la raison. C'est celui qui ne se sert pas de la raison. Il est frappé de cécité intellectuelle. D'accord ? C'est proprement avoir les yeux fermés et ne jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Et dans le livre 7 de la République, Platon nous donne une illustration à travers l'allégorie de la caverne, que l'on appelle aussi le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne établit une distinction entre un philosophe et un non-philosophe. Le non-philosophe, c'est le prisonnier qui est enfermé dans la caverne. C'est un prisonnier. En réalité, lorsque nous sommes dans la société et que nous suivons aveuglement la masse, mais nous sommes prisonniers de non-sens, nous sommes prisonniers de l'opinion, nous sommes prisonniers de la masse, nous sommes prisonniers. Pour apercevoir la vraie réalité, il faut sortir de la caverne. Et c'est là où le philosophe se distingue du non-philosophe parce qu'il se sert de la raison. Donc, le philosophe est quelqu'un qui se sert de la raison. Deuxième caractéristique essentielle de la philosophie, c'est le déploiement de l'esprit critique. Le déploiement de l'esprit critique, ça signifie que le philosophe est quelqu'un qui doute. Et le philosophe, il doute de quoi ? Il doute de tout. Le philosophe doute de tout. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le philosophe, il doute même de ce qui semble évident. Parce que le philosophe part de l'hypothèse qu'il faut faire une différence toujours entre le vrai et le vraisemblable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Entre le vrai et le vraisemblable. Le vraisemblable n'est pas forcément le vrai. Il y a des choses qui semblent vraies, mais qui ne sont pas vraies. Donc, il faut faire attention. Mais vous-même, vous le dites, vous dites que l'apparence est trompeuse. Donc, il ne faut jamais se contenter de l'apparence. Il faut aller au-delà de l'apparence. C'est ce que Paul Ricoeur appelle la dialectique du montré caché. Qu'il y a quelque chose qui est montré, mais il y a autre chose qui est caché. Et que donc, le philosophe ne se contente pas du montré. Il va au-delà du montré ou en-dessous du montré pour chercher ce qui est caché. Le passé était raturé, la rature oubliée et le mensonge devenait vérité. C'est Georges Orwell qui parle comme ça dans 1984. Le passé était raturé, la rature oubliée et le mensonge devenait vérité. Il y a des mensonges qui ressemblent à la vérité. Il y a des mensonges qui sont tellement cohérents, qui sont tellement beaux. Je ne sais pas si vous avez l'impression que c'est de la vérité. Bon, mettons par exemple, un homme vient courtiser une jeune fille de cette classe. Et il vient avec un joli véhicule qui coûte 100 millions. Il vient avec ça. Il vient avec un téléphone, un téléphone dernier cri. Et il distribue de l'argent à tout le monde. Et son téléphone sonne, il répond, il dit, ah oui, monsieur le président de la République, je suis sorti, je vais revenir tout de suite. Mais est-ce que cela est suffisant pour croire en ce que cet homme-là est en train d'incarner ? Est-ce qu'il est vraiment la personne que cet homme est en train d'incarner ? Je veux dire simplement que nous devons faire attention. Nous devons toujours faire attention parce que l'apparence n'est pas toujours la vérité. Le vrai semblable n'est pas forcément le vrai. En conséquence, le philosophe est quelqu'un qui préfère utiliser son esprit critique. Il doute et il doute même de ce qui semble évident. Parce que ce qui semble évident n'est pas forcément évident. Il faut toujours se poser des questions. Il faut toujours douter. Il faut toujours soupçonner. C'est pourquoi on parle de la philosophie du soupçon. Il faut soupçonner, il faut se poser des questions. Un couple a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était son bébé. Le chien était bien traité, il était heureux. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son attention et son affection que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir à côté du salon. A un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vrai avant de la connaître évidemment comme telle. Un philosophe, c'est quelqu'un qui doute. Un philosophe, c'est quelqu'un qui doute. Il faut toujours douter. Ce monsieur-là n'est pas un philosophe. S'il était un philosophe, avant de tuer le chien, il serait d'abord entré dans le salon pour vérifier. C'est important, un philosophe est quelqu'un qui vérifie. C'est quelqu'un qui pose des questions. C'est quelqu'un qui cherche la vérité qui est cachée. Et donc, la vérité ne se donne pas toujours à donner de façon immédiate. Des fois, elle est cachée. Et si on ne déploie pas son esprit critique, on ne peut pas trouver cette vérité qui est cachée. Donc, il faut toujours douter. Un philosophe, c'est quelqu'un qui doute. Un philosophe, c'est quelqu'un qui déploie son esprit critique. Le déploiement de l'esprit critique, deuxième caractéristique. La première caractéristique de la philosophie, c'est quoi ? C'est quoi ? La première caractéristique, l'utilisation de la raison. Elle nous permet de nous distinguer du non-philosophe qui suit aveuglément à l'avance. Vous vous rappelez ? Deuxième caractéristique, c'est le déploiement de l'esprit critique. Elle nous permet de faire la différence entre le vraisemblable et le vrai. Vous vous rappelez ? Il ne faut pas oublier ça. Troisième caractéristique de la philosophie, c'est la quête du savoir. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui va à la recherche du savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois chercher le savoir. Le non-philosophe, par contre, est quelqu'un qui ne cherche pas le savoir parce qu'il pense qu'il détient le savoir. Donc le non-philosophe est plutôt un dogmatique. C'est quelqu'un qui croit qu'il connaît tout. Et puisqu'il connaît tout, il n'a pas besoin de chercher le savoir. Le non-philosophe ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. On se comprend ? Il ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est pourquoi il croit qu'il connaît. Le philosophe, par contre, ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. Et c'est pourquoi il va à la quête du savoir. Philosophé, dit Carl Jaspers, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie. Et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitif et complet. Donc le philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir définitif, le savoir complet. Il va à la quête du savoir. J'ai parlé de trois caractéristiques de la philosophie. Premièrement, c'est quoi ? L'utilisation de la raison. Deuxièmement, l'esprit critique. Troisièmement, la quête du savoir. Alors, on prend ces caractéristiques et on les compare à la science. On prend ces caractéristiques, on les compare à la religion. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on vous demande de comparer la philosophie et la science, la philosophie et la religion, la philosophie avec n'importe quelle autre chose, vous prenez ces caractéristiques et vous comparez. Si je prends la science, je dis la philosophie, c'est l'utilisation de la raison. Est-ce que dans la science, on utilise la raison ? Bien sûr. La philosophie, c'est le déploiement de l'esprit critique. Est-ce que le savant est quelqu'un qui doute ? Mais bien sûr, le savant déploie son esprit critique. Le savant, il n'accepte pas comme argent comptant tout ce qu'on lui dit. Il doute, il utilise son esprit critique. Troisièmement, le philosophe va à la quête du savoir. Est-ce que le savant va à la quête du savoir ? Bien sûr, le savant aussi va à la quête du savoir. C'est pourquoi pendant longtemps, on ne faisait pas de distinction entre la philosophie et la science. Le philosophe était un savant et un savant était un philosophe. Vous le savez mieux que moi, Platon avait écrit devant son école. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est-à-dire que la géométrie et la philosophie signifiaient la même chose. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Descartes dit que la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique, les branches, les différentes sciences, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Il dit tout ça, c'est la philosophie. Ça veut dire que donc la science et la philosophie constituent un même ensemble. C'est vrai qu'à partir d'un certain moment, on a commencé à les distinguer en mettant l'accent sur l'idée que la science est efficace, elle est pratique, tandis que la philosophie serait inutile, elle serait essentiellement théorique. On considère que la science règle de façon pratique les problèmes des hommes, là où la philosophie resterait dans des spéculations, resterait dans des abstractions, resterait dans des théories. Et donc la philosophie a tendance à être reléguée au second plan. Mais comme on le sait, même si la science nous permet de régler des problèmes pratiques, des fois aussi elle pose des problèmes. Il y a ce que l'on appelle les dérapages de la science et que la science a besoin d'être conscientisée. Vladimir Jankelewicz dit que la philosophie doit être la conscience de la science. Rabelé dit science sans conscience. Je reprends mes mêmes caractéristiques. Et je compare à la religion. D'accord ? Les caractéristiques de la philosophie c'est quoi ? L'utilisation de la raison, le déploiement de l'esprit critique, la quête du savoir. Je compare à la religion. C'est aussi simple que ça. Est-ce que dans la religion on se sert de la raison ? Ah si, bien sûr. La religion n'exclue pas l'utilisation de la raison. Celui qui n'utilise pas la raison ne peut pas comprendre la parole divine. Rien que ça. Parce que des fois la parole divine est cryptée. Et c'est une parole qui est codée. Et il faut se servir de la raison pour savoir décoder et comprendre véritablement ce que Dieu veut dire. Dieu des fois il nous parle sous forme d'aphorisme. Des fois il nous parle sous forme de langage vraiment codé. Quand il dit que j'ai écrit tout le Coran avec trois lettres. On sait que le Coran n'est pas écrit avec trois lettres. Qu'est-ce que Dieu veut dire ? Il faut que la personne... Et dans le Coran, vous trouvez plusieurs fois des passages où Dieu dit je m'adresse aux gens qui réfléchissent. Je m'adresse aux gens qui sont doués de raison. Je m'adresse aux gens qui sont doués d'intelligence. Je m'adresse aux gens qui entendent. Rien qu'entendre, ça ne veut pas dire des gens qui ouvrent les oreilles, qui entendent avec la raison. Donc la religion n'exculue pas l'utilisation de la raison. Ibn Khaldun dit l'utilisation de la raison est une exigence religieuse. L'utilisation de la raison est une exigence religieuse. Mais on prend le doute. Deuxième caractéristique, l'esprit critique. Est-ce que la religion admet l'esprit critique ? Donc vous voyez, là vous commencez. Le candidat, quand on lui donne ça, il a sa thèse et son adjoint de thèse en montrant qu'il y a possibilité que les deux entités se retrouvent autour de la raison. Mais lorsque le philosophe déploie son esprit critique et doute de tout, y compris la religion, en ce moment-là, il sort du cadre de la religion. Martien Toa dit, pour le philosophe, aucune idée, si vénérable soit-elle, ne peut être admise avant d'être passé au crible de la pensée critique. La philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre tout l'héritage culturel et idéologique à une critique sans complaisance. La religion n'admet pas un débordement de l'esprit critique. Parce que dans certains cas, c'est pourquoi le pape Jean-Paul II, dans son encyclique « Foi et raison » qui a été publié en 1997, le pape Jean-Paul II dit « Son encyclique et une fois « Foi et raison ». Il dit que c'est bon pour l'individu d'utiliser la raison, mais qu'il ne faut pas dépasser certaines libides. À partir du moment où on dépasse certaines libides, on sort du cadre de la religion. Par exemple, je ne peux pas douter de l'existence de Dieu. Je ne peux pas douter de certains dogmes. Il faut les accepter comme tels parce que la religion est ainsi établie. Donc, si je prends le déploiement de l'esprit critique, je vois tout de suite les différences entre la philosophie et la religion. Mais j'ai parlé de philosophie, j'ai parlé de religion, j'ai parlé de science. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces choses-là, philosophie, religion, science, sont autant d'expressions du génie humain, sont autant d'expressions de la culture, dont l'objectif est de permettre à l'homme de lutter contre la nature. La nature, on peut lui donner deux significations. La nature peut être l'environnement physique. Quand le poète parle de la beauté de la nature, il pense au paysage, il pense au cours d'eau, il pense au coucher du soleil, il pense à l'environnement physique. La nature est belle. Vous savez ça, non ? La nature comme environnement physique, comme milieu physique. Mais la nature peut renvoyer au désir que l'homme partage avec l'animal. Boire, manger, dormir, etc. C'est des désirs naturels. C'est des désirs que moi, l'homme, je partage avec l'animal. Donc à part de ce moment-là, il y aurait une nature externe qui renverrait au milieu physique et une nature interne qui renvoie à mes désirs, les désirs que je partage avec les animaux. Maintenant, l'homme est quelqu'un qui doit lutter contre les deux. L'homme doit lutter contre le milieu physique, mais l'homme doit lutter aussi contre ses propres désirs. Et la culture lui permet de lutter contre le milieu physique, la culture lui permet de lutter contre ses propres désirs. La culture, ça va être, je l'ai dit tout à l'heure, la science, la technique, la religion, la philosophie, la littérature, l'art. Tous ces éléments-là sont des éléments de culture qui permettent à l'homme de comprendre son milieu physique et de lutter contre le milieu physique. Je disais hier à des élèves à Dakar, supposons qu'il pleuve, il est en train de pleuvoir et la foudre tombe. Qu'est-ce que les hommes font pour lutter contre la foudre ? Ils utilisent quand il pleut. Comment on fait pour lutter contre la foudre ? On met en place des paratonnerres. Ça c'est la technique, mais on est dans un village où il n'y a pas de paratonnerres. Qu'est-ce que les hommes vont faire ? Ils vont courir. S'ils courent, ils n'échappent pas à la foudre. Il n'y a pas de paratonnerres, il pleut, la foudre risque de tomber sur eux. Ils ne vont pas laisser les bras croiser passivement et se faire foudroyer. Ils vont faire quoi ? Ils vont prier. Vous voyez en quoi la religion va constituer une réponse aux problèmes que nous pose l'environnement physique. A Dakar, on considère qu'il y a un saint qui a prié et qui, grâce à sa prière, a stoppé l'avancée de la mer. Vous en avez peut-être entendu parler. Même si vous êtes à Djurbel, on considère que Céline Alimamoulaye, c'est un saint qui a prié et qui, grâce à sa prière, a stoppé l'avancée de la mer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'homme n'a pas seulement que la science et la technique pour faire face à l'environnement physique, l'homme aussi a la religion, a l'art, l'homme a toutes les manifestations de la culture qui lui permettent de faire face à un environnement physique qui est hostile. L'environnement physique est hostile. Si vous êtes mordu par un serpent, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le venais ? Vous allez à l'hôpital et on vous administre un anti-venais, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'hôpital. Pas d'hôpital, pas de cadre de santé, etc. Comment on fait ? Vous allez voir. Non, non, vous n'allez pas mourir. Il y a des guérisseurs, je ne sais pas si vous, qui ont la capacité, des guérisseurs, avec la prière, avec des incantations, ils ont la capacité d'enlever le venais. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme utilise tout ça pour lutter contre son environnement physique qui est hostile. Le milieu physique est hostile et il faut lutter contre le milieu physique, il faut lutter contre l'hostilité du milieu physique en se servant de la culture. Mais de la même manière, j'ai dit tout à l'heure que l'homme a des désirs qui renvoient à son animalité. Mais l'homme n'a pas la possibilité de satisfaire ses désirs comme il veut. Vous pouvez avoir faim, vous pouvez avoir soif, vous pouvez avoir sommeil, mais vous n'allez pas dormir ici. En fait, il y a les valeurs sociales que vous avez acquises par le bureau de l'éducation qui vous permettent de lutter contre les désirs qui sommeillent en vous. Chacun de nous a des désirs, mais je dois lutter contre ces désirs et les valeurs sociales me lutter disent. Bon, mettons par exemple, nous avons deux demoiselles ici assises. L'une des demoiselles doit rentrer, après la synthèse, l'une des demoiselles doit rentrer à Lagnard. Vous connaissez Lagnard? L'une des demoiselles doit rentrer à Lagnard. L'autre, elle habite le plateau de Djurbel, donc elle rentre à côté. On prend une pause et tout le monde va dehors. Tout le monde est sorti et il se trouve que la demoiselle qui doit rentrer à Lagnard n'a pas le biais du transport pour rentrer chez elle. Elle n'a rien. Elle pensait marcher pour rentrer. L'autre demoiselle, en se levant, a oublié 1000 francs sur son siège. Et elle est partie. Il y a les 1000 francs sur son siège. Qu'est-ce qui se passe? La demoiselle qui doit rentrer à Lagnard se dit, mais tiens, ça c'est une chance. Moi, je dois rentrer à Lagnard, je n'ai rien. Et il se trouve que l'autre a oublié ici ses 1000 francs et que tout le monde est sorti. Dans la salle, il ne reste plus que moi et les 1000 francs. Il y a quelque chose qui lui dit, vas-y prends. Rien ne va vous arriver, prenez les 1000 francs. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui lui dit, ne prends pas. Parce qu'il y a le bac dans quelques jours. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ce qu'il lui dit ne prend pas parce qu'il y a le bac dans quelques jours, c'est ça la culture. C'est ce que nous avons acquis comme valeur qui imprime une orientation à notre conduite. Donc c'est cette culture-là qui nous permet de lutter contre l'animalité qui sommeille en chacun de nous. En chacun de nous, il y a un animal qui sommeille, mais il faut lutter, même dans la religion. On nous dit même qu'il faut faire une guerre sainte contre soi-même dans la religion. Je ne parle même pas de lutter, de guerre sainte. L'individu doit mener une guerre contre lui-même. Il doit mener une guerre contre ses désirs naturels qui sommeillent en lui et qui le tirent vers l'animalité. D'accord ? Donc la culture de ce point de vue-là nous permet de lutter contre la nature. Si je dis la chose suivante, La culture permet à l'homme de lutter contre la nature et contre sa nature. Qu'est-ce que ça signifie ça ? La culture permet à l'homme de lutter contre la nature et contre sa nature. La nature c'est quoi ? C'est l'environnement physique. Et sa nature c'est quoi ? C'est les désirs. Donc la culture permet à l'homme de lutter contre la nature et contre sa nature. De ce point de vue-là, dit Georges Bataille, l'homme est un animal rebelle. L'homme est un animal rebelle parce qu'il lutte. Il lutte contre la nature, il lutte contre sa propre nature. De ce point de vue-là, il est un animal rebelle. C'est toujours quelqu'un qui est en train de... Dans tous les cas, il lutte. Même là où vous êtes là, vous êtes en train de lutter. L'homme est toujours en train de lutter. S'il arrête de lutter, c'est la catastrophe qui arrive. À tout moment, nous devons lutter. Nous devons lutter contre nous-mêmes. Et nous devons lutter contre le milieu environnement. Georges Bataille, Bataille comme Bataille, dit l'homme est un animal rebelle. Ce propos a été donné au bac en France, il y a plusieurs années. En quoi l'homme est-il un animal rebelle ? C'est facile, hein ? Le candidat montre simplement que l'homme est quelqu'un qui lutte toujours. Il lutte contre la nature et il lutte contre sa propre nature. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Alors maintenant, je veux montrer les aspects positifs et les aspects négatifs de la culture. Je commence par les aspects négatifs. N'oubliez pas, hein, j'ai dit que la culture nous permet de lutter contre la nature. Et contre notre propre nature. Vous vous rappelez ? Maintenant, le problème, c'est qu'en luttant contre la nature, le risque, c'est que la culture va agresser la nature. C'est là où la culture peut être négative. En luttant contre la nature, elle finit par agresser cette nature. Vous avez entendu parler des agressions que l'homme est en train de faire à la nature, hein ? Et qui nous créent aujourd'hui des problèmes. C'est quoi les problèmes ? La pollution, le réchauffement climatique, les déserts de grâce qui sont en train de se fondre. Et aujourd'hui, on a des inondations partout. Donc, toutes ces choses-là montrent, évidemment. Mais il y avait à Durbel, moi, nous, quand nous étions jeunes enfants, il y avait à Durbel, là, là, dans les parages, une rivière. Il y avait une rivière ici. Et nous, on venait même pour pêcher du poisson, là. Là, je dis bien à Durbel, on venait pour pêcher du poisson, on apprenait à nager. Là, c'était derrière, il y avait la SIB qui était dans les parages. Là ? Là, la SIB, là. Là, la SIB, voilà. Et derrière, il y avait une sorte de rivière avec des poissons, je vous assure. Nous, on allait là-bas, on pêchait du poisson et on mangeait ces poissons, on était heureux quand on était jeunes. Aujourd'hui, vous avez vu, cette rivière est complètement partie. C'est ça aussi qui montre que l'homme est en train d'agresser son environnement. C'est ça que je veux dire. L'homme est en train d'agresser la nature. Et quand il agresse la nature, il se crée lui-même des problèmes. Il hypothèque des fois sa propre survie. C'est certaines maladies qui sont créées, notamment les maladies de la peau. C'est notre environnement physique qui est dégradé. La sécheresse qui avance. La sécheresse avance et il n'y a plus de poissons. Je parle même plus de Durbel. Même au Sénégal, il n'y a pratiquement plus de poissons. Vous entendez tous les jours que nos pêcheurs sont pris en Mauritanie, en Guinée-Bissau, parce qu'il n'y a plus de poissons chez nous. Donc l'homme agresse la nature. L'homme agresse la nature. La culture peut conduire à l'agression de la nature. Donc de ce point de vue-là, la culture peut être négative. Mais si on prend la culture comme ce qui me permet de lutter contre mes propres désirs. Un philosophe comme Rousseau considère que la culture me permettant de lutter contre mon propre désir me rend artificiel. Donc je cesse d'être naturel. Je deviens artificiel. La culture qui lutte contre mes propres désirs, donc ces valeurs sociales que j'acquière par l'éducation, ces valeurs me rendent artificiel. Et je cesse d'être naturel. Il y a par exemple des gens qui roulent des R. Il y a des gens qui roulent des R naturellement. Là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui roulent des R de façon artificielle. C'est-à-dire que c'est... Vous le savez mieux que moi. Ben voilà, là ça devient artificiel. Et ce n'est pas beau, je vous assure, ce n'est pas beau. Quand c'est artificiel, ce n'est pas beau. Parce qu'on roule en R, on oublie le R suivant. Après on roule l'autre R, ça devient compliqué. Donc Rousseau dit, au fond, la culture, au sens de valeur culturelle, ces valeurs culturelles, le risque, c'est qu'elles développent chez l'individu l'artifice. L'individu devient plutôt artificiel. Et plus l'individu avance dans la culture, plus cet individu devient artificiel. Donc il prend une grande distance par rapport à la nature. C'est des gens par exemple qui se dépigmentent la peau. La peau que j'ai n'est plus une peau naturelle, elle devient une peau artificielle. C'est vrai que même la peau dépigmentée, vraiment, elle n'est pas toujours aussi belle que ça. Je crois, hein ? Bon, donc parce que c'est artificiel. C'est pourquoi Rousseau dit, il faut retourner au naturel. C'est le naturel qui est plus authentique que l'artificiel. Parce que l'artificiel met l'accent sur le paraître. L'être est la substance dissimulée sur le paraître et l'accidentèle, dont parle Jean Stadobinski, qui est un commentateur de Jean-Jacques Rousseau. Donc la culture promet le paraître chez l'individu. Promet l'artificiel chez l'individu. Même quand les filles parlent de cheveux naturels, ce n'est pas des cheveux naturels. C'est naturel, normalement, on ne doit pas le mettre comme ça. Ce qui est naturel, c'est les cheveux qui poussent naturellement sur la tête et pas une perrique que l'on a mise. Quand vous avez mis une perrique, ce n'est plus naturel. Ce n'est plus des cheveux naturels. D'accord ? Et donc, on l'appelle cheveux naturels. Et on ne pose pas seulement que des cheveux d'ailleurs. On pose tout. Et après, on devient trop artificiel. Et on cesse d'être authentique. On cesse d'être naturel. C'est pourquoi Rousseau dit que de ce point de vue-là, la culture est trop fatigante. On est... Certaines filles, partout. Certaines filles sont très fatiguées. Surtout à l'approche des fêtes. Très, très fatiguées. Il faut aller voir... Il faut... Voilà, tout le monde se pose cils, pose sourcils. Et après, c'est... Comment on appelle ça ? Les tatouages ? Oui, les ongles. Il faut poser les ongles. Et après, bon, voilà. Donc, c'est ça qui fait que la culture est considérée par Rousseau comme quelque chose de négatif au sens où elle développe l'artifice chez l'individu. J'ai dit ça, que la culture est négative. Maintenant, il me faut donner des exemples. Je prends deux exemples. Je prends l'exemple du travail et du langage. Je vais montrer que le travail et le langage sont des éléments de culture et je vais montrer leur nature négative. En commençant par le travail. Le mot travail vient de tripalyome. Et le tripalyome, c'était un instrument de torture. Le tripalyome était un instrument de torture. Le verbe tripalyare signifiait torturer avec le tripalyome. Le substantif tripalyome signifiait l'est sûrement en bois ou en fer que l'on utilisait pour fixer les grosses bêtes quand on voulait les ferrer ou quand on voulait les utiliser pour labourer des champs. C'est-à-dire que d'un point de vue étymologique, le travail s'enracine dans une histoire qui renvoie à la douleur, à la souffrance, à la mélancolie, à la tristesse. Pourquoi ? Nous avons au moins trois raisons. La première raison, c'est la tradition judéo-chrétienne. Dans la tradition judéo-chrétienne, lorsqu'on se réfère à la Bible et notamment à la Genèse, nous sommes dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens dans la classe. Adam et Ève, ils étaient dans un jardin. Vous connaissez l'histoire. Et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. C'est le fruit de la connaissance. Un jour, le serpent a dit à Ève, si vous mangez le fruit, vous devenez aussi ou plus intelligente que Dieu. Ève mange et Ève devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam. Elle lui dit, j'ai mangé le fruit et je suis devenu intelligent, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus ? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais intédit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Et Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Ben oui, bon, c'est la femme, malheureusement, qui a poussé. Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, Dieu dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front. Donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fuis pris parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Donc le travail ici, ce qu'il faut comprendre c'est que le travail ici est une sanction. C'est une punition qui a été infligée à l'homme par Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme a commis un péché. L'homme a désobéi à Dieu. Dieu lui avait demandé de ne pas toucher à un fruit. Il a touché le fruit et alors Dieu l'a sanctionné. Et la punition c'est le travail. Les choses ont changé. Nous quand on était à l'école, je vous assure, quand on faisait des bêtises, on était sanctionné à faire du travail. C'était des corvées. Aujourd'hui on ne fait plus faire ça aux enfants. Si par exemple un élève se conduit mal, l'instructeur lui demande de venir tout le week-end, le samedi, le dimanche. Il vient à l'école. Il vient à l'école et il fait des travaux. Il peut nettoyer les toilettes, nettoyer toutes les salles de classe, etc. Il fait des travaux. Il est puni à faire du... Il y a même des prisonniers que l'on punit comme ça. Comment on appelle ça ? C'est le travail forcé. Voilà. Vous êtes punis à faire des travaux forcés. Voilà, c'est ça l'esprit. Donc Dieu a sanctionné l'homme et lui a dit désormais tu vas travailler. Donc le travail, dans un premier temps, est une punition divine. Deuxième élément, c'est que dans la philosophie, chez les philosophes grecs anciens, chez beaucoup de philosophes grecs anciens, le travail manuel était considéré comme un travail dégradant, comme un travail humiliant. Ils mettaient plutôt l'accent sur le travail intellectuel. Platon, par exemple, est quelqu'un qui dit, dans la cité des philosophes, au sommet de la pyramide, nous avons ceux qui utilisent la raison, le nous. Ce sont essentiellement les philosophes qui doivent être rois. Après, nous avons ceux qui mettent l'accent sur le courage, le cœur sieste du courage, c'est le thumos. Et au bas de l'échelle, nous avons les artisans. C'est ça que Platon dit, les artisans sont au bas de l'échelle sociale. Et c'est pourquoi Platon dit que le philosophe ne donnera jamais sa fille à un artisan et n'épousera jamais la fille de l'artisan. Donc disons que les philosophes grecs de l'antiquité ont considéré que le travail manuel est un travail dégradant. Même chez nous, il y a des travaux que nous considérons comme des travaux dégradants. Même chez nous, jusqu'à nos jours, il y a des travaux que nous avons tendance à considérer comme des travaux qui ne sont pas valorisants. N'est-ce pas les filles ? Qui des filles de cette classe accepterait d'épouser un éboueur ? Les éboueurs, c'est les gens qui font les forces sceptiques. Qui des filles de cette classe accepterait d'épouser un riche diplomate ? Tout le monde. Tout le monde. Alors, ce que je vous dis donc, c'est que nous avons dans les sociétés, dans la société grecque ancienne, le travail manuel était considéré comme un travail dégradant. Nous-mêmes, quand on était enfants, je crois que ça a changé, on appelait les mécaniciens des wakirakassous. Je ne sais pas si ça se dit toujours. On les appelait wakirakassous. Oui, vous vous dites m'en brocule. On les appelait wakirakassous. Mais l'enseignant, c'est un wakirakassous aussi ? Bien sûr. L'enseignant, c'est un wakirakassous. Il a créé, sali les mains et après il doit se laver les mains. Donc, disons que dans la société grecque ancienne, le travail manuel était considéré comme une activité dégradante. Dans la société capitaliste, qu'est-ce qu'on constate, dit Max ? Max dit, dans la société capitaliste, ceux qui font tout n'ont rien et ceux qui ne font rien ont tout. Il dit, dans cette société, vous avez les bourgeois qui ont l'essentiel des biens de la société et vous avez les prolétaires, les ouvriers qui font tous les travaux dans la communauté mais qui sont les plus pauvres. Max dit donc que le travail dans la société capitaliste, ça renvoie à la misère du travailleur. Le travailleur est misérable dans la société capitaliste pour Max. Donc, de ce point de vue-là, le travail est négatif. D'accord ? Alors maintenant, je dois montrer que le langage aussi est négatif. J'ai montré que le travail est négatif. Je dois montrer que le langage est négatif. Mais ça, c'est plus facile. Premièrement, le langage trahit la pensée et les sentiments. Ce que Bergson appelle le vécu intérieur. Le langage est incapable d'exprimer fidèlement ma pensée et mes sentiments. Vous le savez mieux que moi. Des fois, vous avez un sentiment mais vous ne trouvez pas le mot pour l'exprimer. Ça arrive, non ? Quelqu'un vous donne un cadeau qui vous touche au plus profond de vous-même. Vous voulez lui dire merci mais vous dites merci vraiment, c'est trop petit. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous pleurez. C'est parce que le langage vous a trahi. Vous n'avez pas trouvé dans le lexique habituel le mot équivalent pour exprimer votre joie. Pour exprimer l'intensité de votre joie. Alors vous vous sentez trahi par le langage. Soren Kierkegaard, c'est un philosophe danois. Dans un ouvrage qui est intitulé Le journal du séducteur nous donne l'exemple d'un monsieur qui était tombé d'une fille qui s'appelle Régis Olsen. Et le monsieur dit avant de lui avouer mon amour je vais d'abord la séduire. Alors il met en place une stratégie de séduction. Et la stratégie de séduction a consisté à acheter des habits neufs, à se coiffer, à mettre un bon parfum, de belles chaussures et à s'arranger pour croiser tous les jours la fille dans la rue. Et ça il le faisait pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. La fille ne s'est pas intéressée à lui. Finalement fatigué, il dit je vais prendre mon courage à deux mains et je vais lui avouer mon amour. Il sort, il croise la fille et lui dit mademoiselle j'ai besoin de vous. La fille s'arrête. Il arrive à hauteur de la fille et il dit mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Il dit si je lui dis je t'aime. Il dit cette phrase est tellement petite pour exprimer tout ce que j'ai enduré pendant des jours, pendant des semaines et pendant des mois. Et cette petite phrase est incapable d'exprimer tout le sentiment que j'ai pour cette fille. Finalement il a dit à la fille excusez-moi je me suis trompé vous pouvez partir. En réalité peut-être que le silence des fois parle beaucoup plus expressément que la parole. Peut-être que le silence des fois est plus expressif que la parole. Peut-être que la meilleure lettre d'amour le meilleur message d'amour serait une lettre ou un message vide. Un message sur lequel on n'écrit rien du tout. Une façon de dire que mes sentiments sont tellement profonds sont tellement authentiques sont tellement originaux que je n'ai trouvé aucun mot équivalent pour les exprimer. Évidemment il ne faut pas faire ça. Mais ce que je veux juste dire c'est que le langage nous trahit. Premièrement le langage nous trahit. Mais deuxièmement le langage crée des conflits entre nous. C'est ce que Paul Dicker appelle le conflit des interprétations. Le langage crée des conflits entre nous. Vous le savez très bien. Des fois je dis une chose mais vous l'interprétez autrement. Et ça crée un malentendu. Tout le monde sait que des fois les malentendus entre les hommes sont créés, sont générés par le langage. Vous dites une chose mais les gens l'entendent autrement. Les gens l'interprètent autrement. Ça crée des guerres, ça crée des conflits, ça crée des malentendus, ça déchire des familles, ça déchire des communautés. Le langage de ce point de vue là est dangereux. C'est pourquoi dans nos communautés traditionnelles, il n'était pas donné à n'importe qui de parler en public. C'est les griots qui parlaient en public. Mais même les griots qui parlaient en public, je vous assure, on le formait. On le préparait pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent dire. Mais au Sénégal, on a vu beaucoup de cas de casse au mois de mars, etc. créés juste par un langage. C'est ça que je veux dire. Le langage peut créer des problèmes. De la même manière, le langage aussi peut apaiser. Mais le langage peut créer des problèmes. Et c'est pourquoi, évidemment, on considère que le langage peut être dangereux. Le langage peut être dangereux. Maintenant, j'en ai terminé avec le côté négatif. Je veux montrer le côté positif de la culture. c'est facile à montrer. J'ai dit que la culture nous permet de lutter contre la nature. La nature, le milieu physique. Mais c'est cette culture qui assure notre survie. S'il n'y avait pas la culture, on ne pourrait pas survivre dans une nature hostile. Moi, ce que je suis en train de dire, même si vous n'avez pas fait la philosophie, vous pouvez le traiter. Je vous assure, c'est la culture qui nous permet d'assurer notre survie au sein d'un environnement hostile. Le milieu environnant est hostile. il y a la chaleur, il y a la fraîcheur, il y a les épidémies, il y a les moustiques, etc. S'il n'y avait pas la culture pour lutter contre tout ça, l'homme ne pourrait pas survivre. Donc, la culture assure la survie de l'homme dans un environnement hostile. Mais la culture, les valeurs culturelles permettent à l'homme de se distinguer de l'animal. S'il n'y avait pas les valeurs culturelles, l'homme se serait comporté exactement comme un animal. Vous avez entendu parler de l'histoire d'Amala et de Kamala. Amala et Kamala, vous connaissez l'histoire ? Ou Victor de Veyron, c'est des enfants qui ont vécu avec des animaux et qui avaient fini par se conduire exactement comme des animaux sauvages. Donc, la culture nous distingue de l'animal. De ce point de vue-là, la culture est positive. Elle nous permet d'assurer notre survie, de premièrement, deuxièmement, elle nous distingue de l'animal. Maintenant, je dois reprendre deux exemples, le travail et le langage. Montrer que le travail est positif, montrer que le langage est positif. Le travail est positif, on n'a pas besoin de corvée. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez avoir du travail. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez avoir du travail. Jusque-là, vous dépendez de vos parents, n'est-ce pas ? Mais à partir du moment où vous commencez à travailler, vous allez vous libérer un peu. Le travail de ce point de vue-là est source de libération. C'est pourquoi dans l'épisode de la dialectique du maître et de l'esclave, Hegel considère que l'esclave, par son travail, va se libérer et s'émanciper pour devenir le maître du maître. Et le maître, lui, devient l'esclave de l'esclave. Parce que le maître ne travaille pas. Puisqu'il ne travaille pas, il dépend du travail de l'esclave. Mais dépendre du travail de l'esclave, c'est être son esclave sans s'en rendre compte. Donc, l'esclave devient le maître du maître et le maître devient l'esclave de l'esclave sans s'en rendre compte. Donc, de ce point de vue-là, le travail est source de libération. De la même manière, dans la religion, je vous ai dit tout à l'heure que dans la religion, le travail est une punition. Mais c'est une question d'interprétation. Parce que dans la religion aussi, le travail n'est pas considéré seulement comme une punition, mais comme une recommandation. Le travail, au même titre que la prière, est une recommandation divine. C'est pourquoi dans la seconde épître au Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament, Saint-Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne marchent pas non plus. Donc, le travail est une recommandation religieuse. De la même manière, dans le Coran, Dieu dit que l'individu ne doit pas rester les bras croisés. Il ne doit pas être paresseux. Il doit travailler. Ça, c'est Dieu qui nous dit que je vous ai créé pour une vie de lutte. Je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc, l'individu ne doit pas rester les bras croisés. C'est quelqu'un qui doit travailler dur pour assurer sa survie. Donc, je vous ai créé pour une vie de lutte. Dans le Masalikoul Jinan, les clés du paradis, Cheikh Amadou Bamba considère que l'une des clés du paradis, c'est le travail. L'une des clés du paradis, c'est le travail. Donc, ce n'est pas Max Weber qui a été le premier à dire que la religion met l'accent sur le travail. C'est bien sûr Cheikh Amadou Bamba qui est le premier à l'avoir dit que le travail est une des clés du paradis. Que quelqu'un qui cherche le savoir, un élève comme vous, c'est quelqu'un qui doit faire face à des problèmes. Même s'il a faim, il étudie. Même s'il a sommeil, il étudie. Même s'il a soif, il étudie. Cheikh Amadou Bamba nous le dit dans le Kounkatiman, l'idée que un jeune, c'est quelqu'un qui doit mettre l'accent sur la quête du savoir. Donc, ça veut dire que la religion elle-même considère le travail comme une forme de prière. L'individu est quelqu'un qui doit travailler. De ce point de vue-là, le travail n'est plus une punition mais elle est une recommandation divine. Dernier élément dont Max parle en rapport avec le travail, Max dit le travail permet de disséquer l'homme de l'animal. L'animal ne travaille pas ou alors s'il travaille, c'est l'homme qui le fait travailler. De ce point de vue-là, le travail exprime le génie humain. Le travail exprime le génie humain. Le travail humain est une transformation intelligente et utile de la nature. Ce qui distingue d'un labor d'Imax le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a conçu la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Donc, le travail humain est différent du travail animal. Dernier élément que je vais dire en rapport avec ces questions, c'est la question de l'État et de la liberté. La question est très simple. Est-ce que l'État assure la liberté du citoyen ? Est-ce que l'État assure la liberté du citoyen ? Certains penseurs ont estimé que ce n'est pas possible. L'État n'assure jamais la liberté du citoyen pour deux raisons. La première raison, c'est que dans la dictature, dans la dictature, les citoyens ne sont même pas des citoyens, ils sont des sujets. Les individus ne sont pas des citoyens, ils sont des sujets. Vous savez cela veut dire un sujet ? Vous avez un roi et le roi a ses sujets. Ça se passe comme ça. Et le roi, vous l'appelez sa majesté. Vous l'appelez Sire parce que c'est le roi. Donc, dans un système de dictature, dans le despotisme, les individus ne sont pas libres. Ils sont des sujets. Ce système a été défendu par des penseurs comme Thomas Hobbes et Thomas Hobbes a écrit un ouvrage intitulé Le Livyatan. Le Livyatan, ça signifie le monstre. Donc, le gouvernant, il doit être comme un monstre et il doit assujettir les individus. Les individus doivent être soumis. Vous avez quelqu'un comme Thomas Hobbes mais vous avez aussi quelqu'un comme Nicolas Machiavel qui dit que le gouvernant, il doit être il doit être rusé. Il doit être très rusé pour tromper le peuple et rester le plus longtemps possible au pouvoir. Donc, puisqu'on trompe le peuple, ça veut dire que le peuple de ce point de vue-là n'est plus libre. Certains donc ont considéré que l'État met fin à la liberté de l'individu. Évidemment, vous allez me dire que dans la démocratie quand même, nous sommes libres. Mais il y a des penseurs qui ont estimé que la démocratie est une promesse non tenue de liberté. C'est Jacques Rancière. Rancière, c'est R-A-N-C-I-E-R-E. R-A-N-C-I-E-R-E. Jacques Rancière. R-A-N-C-I-E-R-E. Jacques Rancière. Il a écrit un ouvrage intitulé « Haine de la démocratie ». C'est un ouvrage récent. Jacques Rancière, son ouvrage est intitulé « Haine de la démocratie ». Et dans « Haine de la démocratie », Jacques Rancière, ce philosophe contemporain français, dit que la démocratie est une promesse non tenue de liberté. On nous promet la liberté, mais cette liberté, cette promesse n'est pas tenue. Que donc, dans la démocratie, au fond, Jacques Rancière dit, au fond, on parle de démocratie, mais il n'y a que les riches qui peuvent être au pouvoir. C'est Jacques Rancière qui parle. Que même dans la démocratie, il n'y a que les riches qui peuvent être au pouvoir. Lors des dernières élections présidentielles au Sénégal, pour être candidat, il faut verser une caution. La caution, c'est combien ? 65 millions. Il faut verser une caution de 65 millions. Rien que la caution. Je ne parle pas de l'argent pour la campagne électorale. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en tout cas, moi, je ne peux pas être candidat. Parce que je n'ai pas 65 millions. D'accord ? Peut-être que Farid a 65 millions. Lui, il peut être candidat. Elle est riche. Mais c'est ça. Jacques Rancière dit, donc, de ce point de vue-là, la démocratie ne met pas tout le monde au même pied d'égalité. Nous avons les riches qui sont au sommet de la pyramide et nous avons les pauvres qui sont à la périphérie des instances de décision. Donc, pour quelqu'un comme Jacques Rancière, pour quelqu'un comme Alexis de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, c'est lui qui a écrit de la démocratie en Amérique, pour ces penseurs-là, l'État ne règle pas la question de la liberté. Et vous avez maintenant les anarchistes. Les anarchistes qui estiment qu'il faut supprimer l'État, ils disent que si on veut la liberté, il faut que l'État disparaisse. Et donc, permettre aux individus de vivre comme ils veulent. Bakounindi, l'État est comme un cimetière où vient s'enterrer la liberté des citoyens. Donc, État et liberté ne peuvent pas aller ensemble. Par contre, c'est pourquoi quand vous réfléchissez, pensez aussi à l'autre côté, le côté antithèse. Par contre, l'État peut être considéré comme un instrument qui protège et défend la liberté des citoyens. Dans une vraie démocratie, la liberté des citoyens est protégée et défendue. Dans une vraie démocratie. Une vraie démocratie selon le modèle de Rousseau. Selon Rousseau, dans une vraie démocratie, c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, pour Rousseau, dans une vraie démocratie, c'est le peuple qui exerce le pouvoir. supposons, dans cette classe, dans cette classe, nous sommes dans un pays démocratique. Cette classe est un pays démocratique et il faut un président. Supposons, le président, c'est moi. D'accord ? Et vous, vous êtes les citoyens. On s'est réunis et on dit qu'on doit établir une loi dans cette classe. La loi, c'est que personne ne doit respirer. D'accord ? Personne ne doit respirer. Et nous tous, nous sommes d'accord. Nous avons dit on adopte nous tous cette loi, personne ne doit respirer. Alors, si la mute qui suit, la demoiselle respire, elle fait tort à qui ? Elle fait tort ? Elle fait tort à elle-même parce que c'est elle-même qui a voté la loi et c'est après elle-même qui viole la loi. Et si elle respecte la loi, elle obéit à qui ? Elle obéit à elle-même. L'impulsion du seul appétit et esclavage, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrite est liberté. Voilà ce que dit Rousseau. Donc, dans une vraie démocratie, quand on obéit aux lois, on obéit à soi-même. C'est ça la vraie démocratie et ça assure la liberté du citoyen. Montesquieu, dans l'esprit des lois, Montesquieu parle de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs. Tout homme, dit-il, qui possède un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Et pour éviter les habits de pouvoir, il faut éviter de donner tous les pouvoirs à un seul homme. D'où le principe de la séparation et de l'autonomie et de l'indépendance des pouvoirs. Vous connaissez les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. On crée ces trois pouvoirs pour assurer la liberté du citoyen. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces trois pouvoirs sont créés pour assurer la liberté du citoyen. Parce qu'à chaque fois qu'un pouvoir dérape, il va avoir en face de lui ce que l'on appelle un contre-pouvoir. Voilà, c'est pour assurer la liberté du citoyen. Donc, si l'exécutif dérape, alors il va faire face aux législatifs et aux judiciaires. Et si le judiciaire dérape, il va faire face aux judiciaires et à l'exécutif. Donc, chaque pouvoir constitue un contre-pouvoir pour l'autre. Et à partir de ce moment-là, la liberté du citoyen est défendue et protégée. Donc, dans une démocratie pensée par Rousseau, pensée par Montesquieu, on peut estimer que la liberté des citoyens est protégée et défendue. Quelqu'un comme Spinoza, Barouk Spinoza, il a écrit un ouvrage intulé le TTP, le traité théologico-politique. Spinoza dit une chose qui me semble intéressante. Il dit l'État est démocratique à chaque fois qu'il met l'accent sur l'intérêt supérieur du peuple. À chaque fois que l'État met l'accent sur l'intérêt supérieur du peuple. Ça veut dire quoi ? Parce que l'intérêt public n'est pas forcément l'intérêt du public.